10 dollars par mois. Le boom restant des nouvelles technologies a fait bondir le prix du coltan à 500 dollars le kilo. Qui travaille dans les mines ? Des jeunes agriculteurs et éleveurs qui laissent leur territoire à cause des guerres à répétition. Des milliers d'enfants congolais dont le corps peut facilement se faufiler dans les mines toujours surveillées par des soldats rwandais armés ou de la munis. Conséquence de cette situation. Forêt et champ se transformant en marécage, autrement dit la déforestation. Des garçons et des filles qui ne vont plus à l'école, l'illettrisme et l'ambination. Manque d'eau potable, dénutrition, contagion, travail extémurant, prostitution, sida, conséquences, maladies, résultats, chagrin. Des groupes armés contrôlent les nuits. Chaque kilo de coltan implique la vie de deux petits-hommes. Beaucoup d'enfants et jeunes meurent à cause d'éboulements épouvantables. Autre conséquence de cette situation, des milliers de déplacements forcés, exodes et dépeclements. Des milliers de gens qui fuient leurs habitations. Des milliers de réfugiés. Violences des adultes. Violent sur femmes. Bébés de trois mois. Et jeunes filles. Conséquences sur le territoire national. Pour extraire le coltan du Congo, les parcs nationaux ont été envahis. Des ouvriers du coltan travaillent de l'aube au coucher du soleil. Ils mangent et dorment dans les terres sauvages des montagnes. Ils ne cultivent plus la terre. La population des éléphants a diminué de 80%. Espèces en voie de disparition. La population des gorilles a diminué de 90%. Soit la quasi-totalité. Qui finance ce désastre ? Un rapport des Nations Unies a dénoncé l'exploitation des ressources naturelles du Congo. Il existe des rapports qui démontrent que le Rwanda, l'Ukanda et le Burundi sont officiellement impliqués dans le trafic du coltan au Congo-FDC. D'autres pays, tels que la Belgique, les États-Unis et la France, utilisent les profits du prix élevé du coltan pour alimenter la guerre au Congo. On estime que l'armée rwandaise a reçu au moins 250 millions de dollars en 18 mois grâce à la vente du coltan, même si le Rwanda ne possède pas de coltan. Mais l'opinion internationale accepte que les ressources du Congo soient volées et recélées. Évidemment, tous les pays impliqués ou n'y avoir exploité les ressources naturelles du Congo. Pourquoi devrait-il arrêter la guerre ? Des sociétés multinationales de renom, comme Nokia, Alcatel, Apple, Nikon, Sony Ericsson, Samsung, Bayer, Dell et autres, sont signalés dans le rapport des Nations Unies comme pillards. Ils financent les guerres et soutiennent les gouvernements corrompus, comme celui de Kagame, de Kabila, d'Ali Bongo et autres maîtres de guerre. Pourquoi ne veulent-ils pas arrêter la guerre ? Parce que les principaux producteurs d'ordinateurs, téléphones portables, jeux vidéo et d'appareils tactiles ne veulent pas que cette guerre cesse. Avec le consentement des gouvernements, les médias se gardent d'en parler. Résultat, aucune information ne parvient aux populations à ce sujet, malgré nos différentes actions de mécontentement. Si les guerres cessent, ils ne feront plus affaire avec le consentement. Peu importe s'il y a déjà eu plus de 8 millions de morts. On a parlé d'Holocauste, suite au massacre de 6 millions de Juifs sous le régime Hitler. De quoi doit-on parler aujourd'hui au Congo, sous le terrible silence de l'opinion internationale ? Obama, le Vatican, la France, quels curieux silences. Que peut-on faire ? Ou plutôt, que pouvez-vous faire ? Mieux informer le monde. Faites circuler cette vidéo à tous vos contacts. Dénoncez cette réalité. Diffusez ce que l'on sait déjà. A-t-on besoin de changer de téléphone portable tous les ans ? A-t-on besoin de gaspiller autant ? Pourquoi jeter ce qui n'est pas utilisé ? Offrir un téléphone non utilisé ? Le déposer dans les points de récolte pour recyclage. Et surtout, savoir que dans chaque téléphone, il y a au moins 2 vies d'enfants perdus. 10 pour les iPhones ou à l'inverse. Et toi ? Et moi ? Tiens-toi informé. Diffuse ce que tu sais sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Youtube, Twitter et j'en passe. Dis-le à tes amis, à ta famille. Un futur sans pauvreté ni marginalisation dépend aussi de toi. En conclusion, le Congo, un pays immense et non riche, vit dans le dénuement. Le Congo est saigné par la cupidité des multinationales et en collision avec le gouvernement. Notre progrès et notre présence départent aussi de la progrès. Voilà. Donc on a suivi. On a suivi l'affaire du coltan. L'affaire du coltan font plaisir à pas mal des monstres. Car le pillage de ce minéré tue. Il tue immensement et violente immensement des femmes, des enfants en RDC. Pour le bien des occidentaux. Car les occidentaux s'en fichent éperdument de la vie humaine. Mais est-ce que c'est normal ? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc je vous supplie et vous demande s'il vous plaît. Partagez immensement aussi cette vidéo. Je vous demande pas beaucoup. C'est pas vous qui faites ce direct. C'est moi. Tous ceux qui soulèvent des grands sujets tangibles sur les minérés, les trafics des minérés sont des cibles des multinationales. Mais moi j'ai pas peur. Moi je le fais parce que j'ai un charisme efficace et Dieu est avec moi. Mais je vous demande s'il vous plaît partager ces vidéos immenses afin de reveiller les yeux, la conscience des gens dans le monde. C'est pas juste de venir regarder mais de partager et d'être informé réellement de ce qui se passe. Vous vous êtes informé mais il faut aussi informer les autres. Je vous le demande s'il vous plaît. Donc pour se minérer, on tue immensement. Mais est-ce qu'on va se taire ? Non, non. On va suivre, c'est la pièce qui répond. Voilà. Look. Aujourd'hui on entend souvent parler de qui entre les USA et la Corée du Nord a le plus gros missile Ou alors du dernier épisode de Game of Thrones Mais il se passe un truc bien plus important dans le monde Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du Congo Et donc quand je parlerai de Congo, je parle évidemment de la République démocratique du Congo Le Congo est le deuxième pays le plus riche au monde Et je tout jure, ce n'est pas une blague Mais malheureusement vu que les Congolais ne bénéficient pas de leurs propres ressources Bah du coup c'est le deuxième pays le plus pauvre du monde Aujourd'hui ce qui se passe au Congo c'est complètement la folie C'est scandaleux mais il n'était pas vrai Je dis aujourd'hui mais ça fait quand même un beau moment que ça dure Tout ça, ça a commencé avec l'ancien roi de Belgique a.k.a. Leopold II Et la conférence de Berlin Et le concept de cette conférence est tellement tain Que j'ai été vérifié pratiquement 100 fois Pour être sûr que ce n'est pas un fake ou une légende C'était une conférence où il y avait une énorme carte de l'Afrique Plein de pays occidentaux, tu sais des mecs avec des grands moustaches Et chacun choisissait une partie de l'Afrique Chacun prenait ce qu'il voulait de ce continent Dans le plus grand des calmes airs Et évidemment sans demander quoi que ce soit aux Africains Et à ce moment là t'as Leopold II qui dit Bon personne veut le Congo, c'est bon je le prends Je sais pas si tu te rends compte mais à lui tout seul Il a décidé de prendre tout le Congo Et là t'es en train de te dire Ah je comprends Et donc le Congo appartenait à la Belgique à ce moment là Non ! Il était roi des Belges mais ça n'appartenait pas à la Belgique Ça appartenait à Leopold lui-même D'un côté il avait son boulot de fonctionnaire de roi Et de l'autre il avait sa petite épicerie De 2 millions de kilomètres à carré Et c'est exactement à partir de ce moment là Que tout est parti en vrille au Congo Il a commencé par mettre des entreprises Pour prélever le caoutchouc Mais quand il avait besoin de terre Qui malheureusement appartenait à d'autres êtres humains Les négociations elles étaient super simples Je te donne 3 vélos, une casserole Et tu me donnes ta terre Et évidemment si la personne d'en face refusait C'était encore plus simple Tu me donnes ta terre ou je te prends la vie Et avec ses explorations, ses exportations, cette envie de richesse Il a à lui seul décimé pratiquement 15 millions de personnes Ce qui représentait à l'époque quand même La moitié de la population congolaise Là c'est chaud là Là c'est chaud quoi Et le pire c'est qu'il a jamais mis les pieds au Congo Il faisait tout ça à distance Evidemment un jour t'as les Congolais Qui en avaient un peu marre de cette situation Et qui ont exigé leur indépendance Et là t'as les Occidentaux qui ont dit Ok ça va vous pouvez Du coup il y a les Congolais qui élisent leur premier ministre C'est monsieur Lubumba Et leur premier président c'est monsieur Kazaboubou Et là tu dis Ils ont un premier ministre Ils ont un président Ils l'ont élu C'est bon ils sont indépendants Mais c'est mal connaître l'Occident Le Congo avait évidemment son armée Un constitué de Congolais Sauf tous les haut-gradés Caporal, chef, capitaine Ce que tu veux Ils étaient tous belges Donc pour un Congolais Tu lui dis qu'il est indépendant Mais que son chef s'appelle quand même Eric Vandegui Mais où est le respect ? Du coup après seulement trois jours d'indépendance L'armée se rebelle Quelques semaines plus tard La province du Katanga se dit indépendante Et pour ceux qui ne savent pas Katanga c'est juste la province la plus riche du Congo C'est là où il y a du cuivre De l'uranium Des diamants Enfin bref la folie Et c'est là aussi Il y a plein de pays occidentaux Qui prélèvent tout ça A ce moment là Lubumba demande l'aide de la Belgique Qui lui dise Euh... Non Mais en même temps les rebelles Qui voulaient que Katanga soit indépendante Eux ils étaient soutenus par la Belgique Et on se demande bien pourquoi Mais évidemment ceci Elle ne nous regarde pas Donc en gros leur indépendance Elle a duré max 40 heures Lubumba qui n'était pas trop d'accord Sur ce qui se passe au Congo A demandé à la Belgique Et à d'autres pays D'arrêter de voler leur richesse Et devinez quoi ? Il a été tué Mais ça on commence à avoir l'habitude Et l'officier qui a fait ça Il a gardé les dents de Lubumba Dans son jardin Histoire de garder des preuves Pour dire C'est moi qui l'ai fait Ensuite il y a Umo Boutou Et ensuite il y a Kabila Père Qui entre parenthèses Lui aussi s'est fait tuer Dans des circonstances Ah... Voilà On n'a rien vu On ne voit rien On ne sait pas On ne sait pas Et là il se passe un truc de dingue T'as le politique belge Louis Michel Qui travaille pour l'Europe Qui vient au Congo Et qui dit Vu que Kabila Père est mort On va donner le pouvoir Logiquement A son fils Alors qu'il y avait un vice-président Et ça a été justifié en disant Que Vu qu'il y a des conflits Voilà On va mettre son fils En attendant d'avoir des élections Ça a duré 5 ans Ça fait quand même beaucoup La période de transition Et aujourd'hui Ça fait 16 ans qu'il est président Et là il est en train De vouloir changer la constitution Histoire de rester encore 2-3 siècles Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais il y a quelques années Il y avait un zoo de Congolais A Bruxelles Et quand je te dis Zoo de Congolais Je ne te parle pas D'animaux venant du Congo Mais bien d'un zoo humain De Congolais Où des familles belges Venez toucher Les petits cheveux crépus Des petites filles congolaises Ah comme c'est mignon Aujourd'hui Un élément qui fout bien La mère de Congo C'est le coltan C'est juste un élément Indispensable dans nos smartphones Ça empêche un autre smartphone De trop chauffer Et ça lui empêche D'effacer toutes nos données Lorsqu'il s'éteint Tu comprends maintenant A quel point ce truc Est super important Et pourquoi c'est aussi grave ? Et bien tout simplement Parce que ce sont des femmes enceintes Des enfants Des hommes Qui sont payés 2 euros par jour Pour extraire ce précieux minerai Et il y a des millions de personnes Qui meurent à cause de ça Et tous les fabricants De smartphones D'ordinateurs de tablet Utilisent le coltan congolais Et ce coltan qui pourrait faire vivre tout le Congo Est sorti inégalement vers le Rwanda Qui le réenterre Pour qu'il puisse dire On est les premiers producteurs de coltan au monde Quoi ? Tu commences à sentir comment est le plus cette histoire ? On se demande bien à qui ça doit profiter tout ça Aujourd'hui ce magnifique pays Qui est la République démocratique du Congo Est gouverné par des états Par des entreprises Qui pensent que ce pays est un portefeuille Et actuellement il y a un génocide Qui a déjà fait plus de 6 millions de morts Perpétuées par des rebelles Financés par des multinationales Pour pouvoir payer le sol congolais On est tous liés indirectement au Congo Par nos smartphones C'est vrai que cette vidéo ne va rien changer Et là il y a plein de personnes qui vont dire Mais pourquoi est-ce que tu l'as fait alors ? Bah parce que seulement le fait de savoir Ce qui se passe là-bas C'est déjà un pas qu'on fait Et un petit pas en avant dans ce monde Aussi petit soit-il C'est quand même le signe qu'on avance Donc les amis je vous invite à partager Un maximum cette vidéo Il faut que les gens soient au courant De ce qui se passe là-bas Que les gens sachent ce qui se passe au Congo aujourd'hui Et d'ailleurs depuis des décennies Et sous l'indifférence générale Merci à tous Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo Ciao Nous avons connu les ironies Les insultes Les coups que nous devions subir au matin Midi et soir Parce que nous étions des nègres Nous avons connu que la loi n'était jamais La même Selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir Qui oubliera les fusillards Des cachons fibrillement jetés Ceux qui ne voulaient plus se soumettre Au régime d'injustice D'oppression Et l'exploitation Voilà Donc Vous avez bien suivi Donc le colton Un minéré très rare Mais qui sert A toute la catastrophe De plusieurs vies En RDC Car La vie en RDC N'intéresse personne Ce qui leur intéresse Les pillages des minéraux En RDC Mais est-ce que C'est normal Est-ce que Imaginez Si la France avait Immensement des minéraux Et que Les Africains viennent Pour prendre ces minéraux Là par la force Êtes-vous sûr Que la France allait accepter ? Si les Etats-Unis Avaient tant des minéraux Et que Tous les autres pays Allaient Pour prendre ces minéraux Là par la force Et tuer Et violenter Sexuellement Les Etats-Unis Allaient accepter Pourquoi accepter Ce que eux Ils ne peuvent pas accepter Ils le font en Afrique Parce qu'ils se disent Qu'ils ont le plein droit Le plein droit Par rapport A la conférence De Berlin 1884 Et à la conférence De Berlin 1885 Il y a eu 84 et 85 Donc pour cela Ils se disent Qu'ils peuvent avoir La même mise Sur tous Les minéraux En Afrique Violenter sexuellement Les femmes Violenter sexuellement Les enfants Est égale à la pédophilie Parce qu'ils aiment bien cela Et tuer Immensement Ils adorent Toute l'Afrique La zone de l'Afrique centrale Va mal La Côte d'Ivoire Va mal Pourquoi ? A cause des pillages De minéraux Centrafrique Également Partout ça va mal A cause de qui ? Les occidentaux Congo Brazzaville A cause de qui ? Toujours les occidentaux RDC Partout Ça va mal Est-ce que nous allons Continuer à rester Dans le silence ? Je dis non Non On va continuer A parler Parce que La parole Que nous avons Elle est plus forte Qu'une arme Ou plusieurs armes Et nous avons Le devoir D'en parler Pour éveiller Toutes les consciences Sur les grands massacres D'atrocités Qui se déroulent En RDC Car Qui ne s'occupe pas Des problèmes De la RDC N'aime pas la planète Où est-ce qu'il se trouve Car le changement climatique Hein Pour On découdre Avec le changement climatique Afin que tout rentre Dans les normes Il faut s'intéresser A la RDC Qui s'intéresse A la RDC Aime la planète C'est très important Parce que le problème De la RDC Est un problème Hein Qui doit conserver Toute l'humanité Sur Terre Les êtres humains Doivent s'intéresser Voilà Donc Nous allons Suivre Autre bonne chose C'est parti Bienvenue à vous Dans le débrief Du doc Vous ne le savez Peut-être pas Mais chacun d'entre nous Se promène Avec une partie Du Congo Dans la poche Aujourd'hui Nos téléphones portables Contiennent Pour la plupart Du coltan Un minerai Extrait massivement Au Congo Notamment Au Kivu Situé Dans le nord-est De ce pays Si cette région Du monde Regorge de richesses La population Elle demeure L'une des plus pauvres De la planète Entre génocide Et exploitation Minière abusive De la part Des occidentaux Le Congo Peut-il sortir De cette impasse Pour répondre A cette question Et décrypter Avec nous Ce documentaire Congo La malédiction Des mines Des mines De coltan J'ai le plaisir De recevoir Patrick Mbeko Journaliste D'investigation Géopoliticien Bonjour Merci D'avoir accepté Notre invitation Bonjour Alors vous connaissez Bien le sujet Puisque vous êtes allé De nombreuses Reprises sur place Et puis vous êtes L'auteur d'un ouvrage Éloquent Sur le sujet Stratégie du chaos Et du mensonge Pokermenteur En Afrique Des grands lacs Aux éditions L'érablière C'est un ouvrage Qui revient Notamment Sur l'exploitation Des ressources Naturelles Dans cette partie De l'Afrique D'abord Qu'est-ce que vous avez pensé De ce documentaire Le documentaire Est très touchant Et même quand on est Habitué à ce genre De dossier Quand on voit Un tel documentaire Ça va quand même Ça va nous chercher Voir ce monsieur Qui est un peu L'acteur principal Parler de sa situation De la situation De son pays En pleurer Ça ne peut qu'aller Nous chercher En tant qu'humain Même si je suis Congolais d'origine Je dois le dire Mais quand je le vois Même si j'ai traité Ce dossier Là plusieurs reprises Voir ce documentaire Pour moi a été très difficile C'est un sentiment De révolte Quand on regarde Ce dossier Oui il y a toujours Ce sentiment de révolte Parce que Ce sont des gens Qui souffrent Gratuitement Ils n'ont rien demandé Ils ont eu le malheur De naître Sur une terre Qui est riche Et qui aiguise Les appétits Alors la RDC La République démocratique Du Congo Est doté D'une abondance En ressources minérales Assez rares Diamants Or Cuivre Cobalt Zin Manganaise Et l'eau coltan Connue Également sous le nom De tantal Le pays dispose De 80% Des réserves Connues Très prisées Par les industries De pointe occidentales Et on comprend pourquoi Puisque l'eau coltan On l'a partout Exactement On l'utilise On l'a dans nos portables Dans nos ordinateurs Mais aussi dans l'industrie Aéronautique Notamment dans la fabrication Des réacteurs Donc on utilise aussi Le coltan Dans la fabrication Des réacteurs Donc en fait Le coltan C'est cette ressource Qui est indispensable A ce monde Du XXIe siècle Qui est entouré De tout ce qui est technologique On a besoin de coltan En tout et pour tout D'ailleurs ça nous entoure ici Plus de votre studio On peut parler du coltan Ça sent le coltan Votre studio Alors le coltan Malédiction C'est un peu le titre De ce documentaire Mais c'est aussi Une question qui se pose En Afrique S'agissant des ressources naturelles Malédiction Ou bénédiction Moi je pense Qu'il n'y a pas de malédiction Ce sont des gens Qui ont fait que Le coltan Devienne une malédiction Pour les Congolais A l'origine C'est une matière première Comme toutes les autres Matières premières Sauf que A partir du moment Où il y a eu des intérêts Qui pensent Qu'ils doivent l'avoir À moindre coût Parfois gratuitement Ça devient une malédiction Pour la population congolaise Mais à l'origine On ne peut pas dire Que le coltan Est une malédiction Elle est devenue Une malédiction À cause de certaines personnes De certains intérêts Qui veulent se l'approprier C'est tout Alors notre documentaire Relève les conditions Extrêmement rudes D'extraction du coltan Avant d'en parler Je vous propose De regarder ce premier extrait Pour bien comprendre La situation du Congo Et les génocides Perpétrés dans ce pays Mais aussi au Rwanda voisin Regardez Nous sommes restés pendant les génocides Nous avons tout vu Personne ne pouvait croire Qu'ils allaient tuer Jusqu'après D'un million de personnes Uniquement parce qu'ils étaient Tous J'étais dans le salon Avec mes enfants On jouait Et puis Quatre miliciens D'Inter Amway On débarquait Ils étaient bien armés Ils avaient des fusils Ils ont dit Nous cherchons le serpent Qui vit ici J'ai dit Quel serpent Quand elle a entendu les voix Elle a cru que c'était Mes amis du groupe de musique Elle a ouvert la porte De la cuisine Et l'un d'eux a crié Voilà le serpent Que nous cherchons Alors ils l'ont tiré De la maison Ils voulaient la tuer Avec les machettes Les enfants étaient là Et je leur ai dit S'il vous plaît Au lieu de la tuer Avec des machettes Et des couteaux Tuez-les Tuez-les avec des balles Et puis ils ont dit Non non On ne tue pas les serpents Avec des balles C'est une perte pour nous J'ai payé 5 000 francs rondaies Pour qu'ils tuent ma femme Avec des balles Quand j'ai posé les enfants À l'intérieur de la maison Ils ont tiré deux fois Quand je suis revenu Elle était morte Et puis ces gens sont partis Voilà pour ce témoignage poignant Qui reflètent un peu Cette situation dramatique Qui a vécu Toute cette région Des grands lacs Où il y a une interaction Entre tous ces éléments dramatiques Vous en parliez tout à l'heure Le génocide au Rwanda Et ça nous amène Puisqu'on en parlait L'exploitation des ressources naturelles Du rôle majeur De cette exploitation naturelle Dans les conflits justement Du Congo Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Oui parce que dans le documentaire On entend avoir du monsieur Qui parle de la situation au Rwanda Ça fait pour ta confusion Parce qu'on voit en même temps Les images du Congo Au Rwanda il y a eu un génocide Il y a eu des massacres Entre 800 millions et 1 millions de morts Selon les Nations Unies Il se fait que ce massacre S'est déroulé quand même Au jour au sud de tout le monde La communauté internationale N'a pas bougé Pourquoi ? Le conflit rwandais avait opposé deux camps Les rebelles tutsis Qui sont partis de l'Ouganda Au pouvoir Majoritairement Outu Qui était dirigé Pour le président Ibarimana Le 6 avril Les rebelles tutsis Qui étaient soutenus Par les Etats-Unis Ont abattu l'avion Transportant le président rwandais C'est cet événement C'est cet événement Qui constitue l'élément Déclencheur du génocide A partir de ce moment Nous avons eu ce massacre Que vont faire les Etats-Unis ? Ils vont refuser Que l'ONU intervienne Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas Que l'intervention des Nations Unies Puissent gêner En fait les rebelles tutsis Qui voulaient s'emparer du pouvoir Et une fois que les rebelles tutsis Vraient s'emparer du pouvoir La prochaine étape sera le Zahir Donc l'actuelle République démocratique du Congo Parce qu'au fond La guerre du Rwanda N'était pas dirigée contre le Rwanda La guerre qui est partie du Rwanda en 90 N'était pas dirigée contre le pouvoir rwandais Le Zahir Il faut l'expliquer Le Rappré En tout cas c'est le Congo Exactement Le Zahir C'est la République démocratique du Congo Aujourd'hui Donc la guerre qu'on a vue au Rwanda Visait en fait La République démocratique du Congo Et une fois que les rebelles tutsis Vraient s'emparer du pouvoir Ils vont planifier maintenant La déstabilisation du Zahir Avec le soutien des Etats-Unis Et c'est à partir de ce moment là Que la guerre va commencer en RDC A partir d'octobre 1996 Et dès les premiers jours de la guerre On a vu des multinationales occidentales Notamment anglo-saxonnes Intervenir sur le terrain Et signer des contrats Avec des groupes rebelles Qui étaient soutenus par le Rwanda Le processus de déstabilisation Et de pillage des ressources naturelles A commencé à partir de ce moment là On a vu une multinationale Qui s'appelle Limefi Qui était dirigée à l'époque Par Jean-Ramand Boulle Qui était proche de la famille Clinton Donc ce sont ces gens là Qui vont s'emparer de la RDC Ils vont installer Un système de prédation Que l'on observe jusqu'à ce jour Donc vous posez la question De l'implication présumée De certains pays occidentaux Dans ces événements Exactement Parce qu'il y a les Etats-Unis Qui étaient impliqués Il y a le Canada Il y a la Grande-Bretagne Quand on parle de que le temps On parle aussi de la France aussi Vous parlez du président Abiyarimana Vous pensez que son région a explosé Oui parce que oui Exactement Le rôle de la France C'est au niveau du Rwanda Mais en RDC Plus particulièrement Puisqu'on parle de l'RDC De piège de ses ressources On a vu beaucoup plus Les pays anglo-saxons Et ces pays Avaient évincé la France Parce que cette guerre Avaient plusieurs objectifs Il fallait contrôler Les ressources du Congo Mais évincé la France Qui avait une influence Très forte dans la région Des Grands Lacs Une fois qu'on l'a fait Les anglo-saxons Avaient les mains libres Pour contrôler Les ressources de ce pays A travers le Rwanda Et le Rwanda Mais plus particulièrement Le Rwanda Et les rapports De Nations Unies Sont très clairs A ce sujet Les rapports Les experts Qui ont été mandatés Par le Conseil de sécurité Cite le Rwanda Et le Rwanda Et tout le réseau De lits qui a été mis Et quel état des lieux Vous faites aujourd'hui S'agissant de l'exploitation Des ressources naturelles Notamment du Colton Puisque c'est le sujet De ce documentaire Il continue Le piège du Congo Des ressources naturelles Mais la forme a changé On ne voit plus Le Rwanda et le Rwanda On voit des groupes armés Qui sont en fait Téléguidés du Rwanda Et de l'Ouganda Et en arrière scène Il y a toujours Les multinationales Parce qu'il faut quand même Rappeler que le Colton Ne se passe pas au Rwanda Il sort du Rwanda Il passe par le Rwanda Pour aller aux Etats-Unis Et dans les pays européens Et à Sétiques Alors le pays La RDC Est aujourd'hui gouvernée Par le président Joseph Kabila Depuis son arrivée au pouvoir Le pays a traversé Évidemment Des années de guerre Notamment des affrontements Entre les milices Et les forces Pro-gouvernementales En Kivu Quelle est la situation Aujourd'hui Cette instabilité Elle perdure ? Pas comme avant Mais elle perdure quand même Il y a plusieurs groupes Groupes armés A l'Est du Congo Mais il faut rappeler En même temps Que le président Joseph Kabila Le président Qui est aujourd'hui au pouvoir Est lui-même L'émanation De ce système De prédation Parce que Quand son père Est arrivé Parce qu'au début C'était son père Qui était arrivé Dans les bottes Dans le fourgon Du Rwanda De l'Ouganda Il a été assassiné Parce qu'il avait refusé Aux puissances occidentales Le droit De faire un main bas Sur les richesses Du Congo Il a été assassiné C'est le fils Qui a pris le pouvoir Et le fils Est en fait L'émanation De ce système De prédation Qui est mis en place Tout le monde Tout le monde profite De ce système Le pouvoir en place Les groupes arabais Parfois C'est le gouvernement Ils sont isolés Quand même Aujourd'hui Oui Aujourd'hui Oui Parce que En 2007 Le président Kabila A fait appel Le chinois Et cela A hérité Les puissances occidentales Qu'il avait placé A la tête du Congo Puisque ces puissances Considèrent La RDC Et ses richesses Comme les leurs Donc ils ont Sanctuarisé le Congo Et Elles n'ont pas accepté Et depuis son arrivée Au pouvoir L'évolution Des conditions D'exploitation minière C'est très dur Est-ce qu'elles ont évolué ? Non mais Les deux mondes De la farce Ce sont les Congolais C'est la population Congolaise Qui souffre Les gens sont obligés De travailler Dans des conditions Très difficiles On le voit D'ailleurs Dans le documentaire On va regarder Un nouvel extrait De ce documentaire On parle du coltan de sang Mais c'est aussi Le coltan de la honte Regardez Merci Merci Moi Il n'y a pas Un pantalon propre Ceux-là Elles sont tous sales Et où est le marteau D'accord On y va La balle est quoi Tu y a terre Regardez C'est un très long couloir d'excès On n'a pas ce mur Ou on va plus bas On descend encore On peut avoir une torche normale Celle-là n'est pas assez forte Regardez Nous attaquons ce rocher Avec nos dernières forces Et ce En ne mangeant que des haricots C'est un rocher solide Allez Verse de l'argent Les autorités congolaises Acceptent Ces conditions de travail Ils acceptent C'est une autre chose Qu'ils n'ont pas Ils n'ont pas Exactement Les autorités L'acceptent D'une certaine manière Parce que j'ai dit Quand même Qu'elles font partie Deux réseaux de prédation Qui a été mis en place Par les puissances occidentales Et leurs vallées Africains Qui sont le Rwandais L'Ouganda Et il ne faut pas Dissocier Les autorités congolaises En fait De ce système De prédation De pillage Qui a été mis en place Les rapports des Nations Unies Épinglent aussi Les autorités congolaises Épinglent non seulement Le Rwandais L'Ouganda Mais aussi Les autorités congolaises Et aujourd'hui En fait Quand on voit La situation Pas seulement Au Kivu Même dans le Katanga La situation De la population congolaise Est très dure Elle est très grave Des gens souffrent Énormément Et cela semble être Le cadet de soucis Quand même De deux dirigeants Et c'est très grave Alors pour eux C'est la seule ressource Possible de s'en sortir Travailler dans ces mines Ils n'ont pas le choix Ils n'ont pas d'emploi Ils n'ont pas d'autre emploi Donc ils vont travailler Dans les mines Ils vont d'ailleurs Revendre Le produit De leur travail A des prix Dérisoires Et ce sont Les intermédiaires Et les multinationales Qui vont le rendre A des prix Beaucoup plus conséquents Alors à qui profite L'exploitation Des mines Quelles sont Les filières L'exploitation des mines Profit aux pays occidentaux A l'heure multinationale Aux pays voisins Que sont le Rwanda L'Ouganda Et au pouvoir congolais Et donc Les filières La filière principale C'est le Rwanda Aujourd'hui d'ailleurs Il faut le dire Le Rwanda Le Rwanda Le premier exportateur D'un minerai Qu'il n'a pas Dans son sous-sol Et là Je parle du coltan Et le Rwanda Et le Rwanda vient De mettre en place En fait une usine De traitement Le coltan Mais ce coltan Vient d'où ? C'est du Congo Et tout le monde Le sait Et les Nations Unies L'ont documenté Global Witness L'a documenté aussi Mais personne Avec la complicité De qui ? Mais des puissances occidentales Si on est capable D'épingler des Etats Pour des crimes Qui sont commis ailleurs Pourquoi est-ce qu'on se tait Par rapport à tout ce qui se passe au Congo ? Pourquoi est-ce qu'on se tait Face au pillage de ressources du Congo ? Tout le monde sait aujourd'hui Que le coltan Qui est exporté par le Rwanda Provient du Congo Extrait dans des conditions Que nous viendrons de voir Et parfois Les opérations sont supervisées Ça on ne le montre pas Par les troupes rwandaises Sur place Et au Rwanda On a même L'armée rwandaise Vous avez créé un bureau Qu'on appelait le bureau Congo Pour superviser Le fruit du pillage De ressources congolaises Donc ça vous donne une idée Bon il y a quand même un rapport Vous l'avez signalé Un rapport onusien Sur l'exploitation Des rapports Oui Sur l'exploitation des minerais Quelle est la position Des grandes multinationales Parce qu'on sait que Les plus grands clients De tant que C'est Samsung Motorola Nopia Sony Pour ne citer Que ces multinationales Est-ce qu'elles ferment Indubitablement les yeux ? Elles ferment les yeux Ou alors elles vont chercher A se justifier en disant Non on n'utilise plus Le coltan congolais Puisqu'il y a des intermédiaires Donc on n'est pas capable De voir Qui se cache derrière Alors on utilise Plusieurs intermédiaires Mais Au bout de la ligne On sait Que ce sont des compagnies minières Ce sont des compagnies Des grandes compagnies Qui fabriquent Des appareils portables Et tout ce qu'on veut Mais Le problème C'est une économie De prédation Il faut le comprendre Comme ça Et ça fonctionne De cette manière là Ça implique tout le monde Des multinationales Des états occidentaux Parce que sans soutien politique Ces multinationales Ne le feront pas C'est parce qu'il y a Un certain soutien politique Qu'elles peuvent se permettre De faire ce qu'elles font Au Congo Et dans d'autres pays africains En attendant C'est la population Tombolèche Prise au piège Je propose de regarder Ce nouvel extrait Regardez On extrait des minéraux Pour les blancs Après on les récupère Et on les vend A Bukabu On va dire Qu'en arrivant On pensait Qu'on les vendrait 10 dollars le kilo Et eux Ils nous disent Que le marché S'est effondré à Londres Moi Je ne sais pas Ce qui se passe à Londres Alors maintenant Ils ne peuvent payer Que 4 dollars le kilo Et moi Je n'ai pas le choix C'est sans fin Ils ne gagneront rien Si ce président Reste au pouvoir Les blancs vont rentrer Dans le jeu politique Et le tueront On ne sait jamais Ce qu'ils ont Dans leur agenda De toute façon Les blancs Élisent nos présidents Ils les mettent au pouvoir C'est ça notre vie Là donc Le coltan s'achète À l'écrivariat Mais il faut quand même Savoir que le coltan Affiche une progression De plus de 130% Sur sa production En 2016 Ce sont des chiffres De la chambre des mines De la fédération Des entreprises du Congo Des chiffres très récents Une hausse qui s'explique D'ailleurs par l'amélioration Des prix Et quand on voit Ces conditions D'exploitation On se pose la question De la réglementation En matière d'extraction Des minéraux Au Congo Où est-ce qu'on en est À ce niveau Il y a eu Il y a eu aux Etats-Unis La loi Dodd-Frank Obama avait passé Une loi aussi À l'époque Il était sénateur Mais quand il est arrivé Au pouvoir Il n'y a plus Il n'y a plus de suivi La guerre a continué L'exploitation Des ressources naturelles On a continué Obama n'a pas bougé La loi Dodd-Frank Essayait de De faire un suivi Au niveau de la traçabilité Des ressources naturelles Mais elle ne remettait pas En question L'exploitation Des ressources naturelles C'est là tout le problème Les multinationales occidentales Ou les pays occidentaux Ne sont pas assez fous Pour se tirer une balle en pied Ils ne vont pas légiférer Pour que leurs multinationales Ne gagnent plus Comme elles gagnent actuellement En exploitant de cette manière Les ressources naturelles Via leurs alliés locaux Ou via encore Les frais A tenter de légiférer Oui mais en même temps Quand vous écoutez ces gens Ils disent très bien Que ce sont les blancs Qui choisissent nos dirigeants Je crois que ces gens Ne sont pas des politologues Ne sont pas des spécialistes Mais ils ont compris l'essentiel Ils ont compris C'est tout un système C'est toute une mafia Si on veut Quand ils disent Que ce sont les blancs Qui décident Ce sont eux Qui choisissent nos dirigeants Pour nous Cela veut dire simplement Qu'ils choisissent Des garçons de course Des gens qui vont exécuter Un agenda Qu'ils ne vont pas Remettre en question En fait Certaines manières de faire C'est ce qu'ils disent Ces gens là Et on a beaucoup plus intérêt A les écouter Qu'à écouter des experts Parce que je pense Qu'ils résument Nettement bien La situation du Congo Aujourd'hui Et vous vous souvenez Du scandale Des diamants de sang Qui a conduit Au processus de Kimberley Est-ce qu'on peut imaginer Un processus Un peu identique Pour le coltan Notamment Oui on peut l'imaginer Mais même quand on revient Au processus de Kimberley On se rend compte Que ça n'a pas empêché Quand même Les diamants de sang De sortir de la Sierra Leone Ou de l'Iberia C'est ça le problème C'est à dire Qu'à chaque fois Qu'on légifère Est-ce qu'on légifère Pour mettre fin A ce système de prédation Non On légifère Parce qu'il y a des pressions Il y a de l'opinion publique Il y a tout ça Qui compte On peut le faire Si on veut mettre fin A la situation catastrophique Que traverse le Congo On peut le faire Du jour au lendemain Il suffit de dire Au Rwandais A l'Ouganda C'est fini Il suffit de dire A Kabila Stop Que vous procurez Des ressources congolaises De cette manière là Et ça va finir Mais personne n'a intérêt à le faire Parce que Vous savez C'est une affaire de gros sous Quand on parle de Samsung De Nokia Ce sont des compagnies Ce sont des multinationales Qui font des milliards Ce sont des milliards de dollars Qu'il y a derrière Alors Remettre en question Ce système de prédation Sans remettre en question En fait La manière dont Tous ces grandes multinationales Ont construit leur fortune Parce que derrière La misère des Congolais C'est la fortune Des grandes puissances Et celle Il ne faut jamais l'oublier Et au niveau du consommateur Parce qu'indirectement Évidemment Le cotant C'est son eau portable Etc Donc il y a une prise de conscience Au niveau de l'opinion publique Et qu'il faut en tout cas espérer Il faut l'espérer Et moi je salue d'ailleurs Votre initiative En tout cas Ce genre d'émission Va aller chercher Le consommateur Les gens doivent savoir Moi compris Que je suis J'ai des portables Et tout ça Nous devons quand même savoir Que notre mode de vie Engendre des misères ailleurs Donc à nous de chercher Des alternatives Nous devons chercher des alternatives Pas nous complaire Dans ce système Dans ce mode de vie Qui bien que cela nous arrange Quand même fait mal A d'autres peuples Ailleurs A travers le monde Nous avons vu Combien des enfants de 5 ans Qui transportent Quand vous voyez des enfants Comme vous voulez Pensez à vos enfants Regardez-les Dites-vous Est-ce que j'aimerais voir Mon fils Ma fille Travailler de cette manière Est-ce que ces enfants Doivent souffrir Pour le bonheur De quelques-uns C'est ce genre de monde Que nous voulons Ce sont des questions Qu'il faut se poser aujourd'hui Alors parler de souffrance Je propose de regarder Ce nouvel extrait On retrouve Bernard Ce fixeur Pour qui l'avenir semble bien populiste Je ne peux pas dire Que nous les Congolais Avons notre destin Entre les mains Non car ceux qui profitent De nos minéraux Ce ne sont pas Les habitants locaux Mais ce sont Les pays occidentaux Qui prennent tout Ils s'enrichissent Tandis que nous Nous devenons De plus en plus pauvres J'ai peur même Pour mes enfants Parce que dans ce système Ils resteront des esclaves Pour toujours Nous ne serons jamais Assez puissants Pour défier Les pays occidentaux Donc Notre avenir Sera un avenir d'esclaves Je ne pense pas Que nos enfants Soient en mesure De résoudre le problème Que nous n'avons pas résolu C'est une nouvelle forme D'esclavage On a bien entendu La compétit Des richesses en RDC A un impact Sur les populations Son environnement aussi Exactement Et quand je vois ce monsieur Ça va me toucher En tant que Congolais En tant qu'Africain En tant qu'être humain aussi Mais en même temps Je sais Je sais que c'est très difficile Parce qu'il vit Il vit à l'Est Mais moi je crois que C'est vrai que Les Congolais N'ont peut-être pas Les moyens Pour défier Toutes ces forces Qui les oppressent D'une manière ou d'une autre Mais ils sont déterminés En tout cas A mettre fin Cette situation Aujourd'hui Il y a une jeunesse Congolaise Qui se réveille Il y a un éveil Au niveau de la population Et il y a une diaspora Congolaise Qui est quand même Très mobilisée Très active Très active Autour de ces questions Moi je crois que Malgré ces difficultés Malgré cette souffrance Quelles sont les actions Qui sont entreprises Il y a beaucoup d'actions D'ailleurs il y a Beaucoup de conférences Que les Congolais Organisent aujourd'hui Ils manifestent beaucoup Devant les grandes multinationales Interpellent les élus Interpellent aussi Les populations Occidentales Pour leur dire Mais écoutez Votre mode de vie Engendre des souffrances Ailleurs Il ne leur parle pas seulement Comme des étrangers Mais comme des compatriotes Parce que certains La plupart de ces Congolais Sont français Sont canadiens Sont américains Il y a un espoir De mettre au pas Ces firmes internationales Comment c'est ? Moi je pense que L'espoir réside Dans la détermination Des Congolais Alors la détermination Des Congolais Vous savez que Vous connaissez La situation politique En RDC Puisque le pouvoir De Joseph Kabila Est très contesté Le pays reste en attente D'élection Est-ce que son départ Peut ouvrir De meilleures perspectives ? Son départ Son départ Peut sonner Le début D'une nouvelle histoire Mais tout dépend Encore une fois De l'élite congolaise Aussi Parce qu'on peut accuser Des occidentaux Une responsabilité Au niveau de l'élite congolaise Et cette élite De regarder son peuple De regarder la situation Dans laquelle Se trouve le peuple Et relever ce défi On ne peut pas dire Que si Joseph Kabila part Tout va changer Mais nous croyons Que si ce monsieur part Il y aura un début De changement Et le reste Il y a une frange De l'opposition Qui est sensible A cette question Au sort des populations Malheureusement Malheureusement non Malheureusement non Tout le monde Veut être calife A la place du calife Et ce qui est triste C'est que Cette opposition S'en remet A ceux qui ont fabriqué Et Joseph Kabila C'est à dire Les puissances occidentales Cette opposition Croit encore aujourd'hui Que les puissances occidentales Vont ramener la paix Et la justice La démocratie au Congo Alors que celles-ci Sont en fait Les architectures De tout ce que nous vivons Aujourd'hui Alors Si l'opposition N'est pas capable De le faire Je pense que La détermination De la population Va les pousser A changer En tout cas Leur manière de faire En tout cas Il faut conseiller La lecture de votre ouvrage Poker menteur Stratégie du chaos Et du mensonge Poker menteur En Afrique Des Grands Lacs Aux éditions Je le rappelle L'Éra de Lillière Pour en savoir un peu plus Sur toutes ces problématiques Et sur tous ces conflits Dans la région Des Grands Lacs Patrick Bancot Merci pour cet éclairage Et pour avoir accepté Notre invitation également C'est bon pour vous Merci Merci à vous Et surtout Ne manquez pas Ce documentaire exclusif Congo La malédiction Des mines de Coltan A voir ou à revoir Sur RT France Voilà Donc vous avez suivi L'affaire du Congo RDC Doit nous concerner Nous tous Le peuple Africain Moi je suis du Congo Brazzaville Le thier africain Né au Congo Brazzaville D'une mère française Et d'un père congolais Le thier africain S'intéresse à la situation Du Congo RDC Pourquoi ? Parce que Un Je suis un africain Deux Ce sont des parents africains Trois Même si j'étais pas africain J'allais m'intéresser à cela Mais une chose Tout être humain vivant Sur terre Doit s'intéresser Du problème de la RDC Parce que Chacun d'entre nous A Détient De la technologie Donc On des téléphones portables Dans des poches On des tablettes On des Ipad Iphone Euh Euh On des Des MP3 On des Des téléviseurs screen Les téléplates Tout ça Il y a Les minéraux Rares De terre rare Le coltan Les Les téléviseurs plates Que vous voyez Les screens plates Dans des gares Où est-ce qu'on vous Mais chaque direction Des trains Il y a le coltan dedans Le RER De Paris Il y a le coltan dedans Le TGV Il y a le coltan dedans Le métro Les nouveaux styles de métro Il y a le coltan dedans Donc vous voyez Cette technologie Tout le monde l'utilise Mais tout le monde doit S'intéresser Les tramways Il y a le coltan dedans Donc tous ceux Dans le monde Doivent s'intéresser De la RDC Mais celui Qui ne va pas S'intéresser De la RDC Est-ce qu'il aime Vraiment sa femme Est-ce qu'il aime Vraiment ses enfants Parce que Tous ces multinationales Qui tuent Immensement en RDC Est-ce qu'ils peuvent mettre Leurs enfants dans les mines Des minéraux Dans les mines des minéraux Non Ils envoient leurs enfants A l'école Mais les enfants 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans Travaillent dans les mines De coltan Dans les mines De cobalt Dans les mines De tantal Ils ne vont pas A l'école Posez la question A un enfant 30 plus 10 Est égale à combien Il vous dira 200 Or 30 et 10 Est égale A 40 Mais pourquoi Il vous dira 200 Parce qu'il n'est pas là A l'école Est-ce que vous imaginez Donc c'est pour vous dire Que la situation En RDC Est une situation Catastrophique Et aucun être humain De ce nom Ne doit accepter Ce qui se déroule En RDC Celui qui accepter Ce qui se déroule En RDC N'est pas un être humain Mais un criminel Donc tout le monde Devra s'intéresser Du problème De la RDC Et pointer de doigt Cette situation Parce que c'est une situation Catastrophique Personne ne doit rester Dans le silence Le coltan Source Des guerres En RDC Source Des viols Source Des fémicides Source Des génocides Pourquoi ? Parce que le coltan Permet A pas mal D'avoir Tout ce qui est superbe Dans la technologie Dans le monde Mais est-ce que ce coltan Doit permettre A ce qu'on exécute Immensement des vies En RDC ? Non La vie Elle est plus importante La vie Elle est chère C'est des êtres humains Neuf mois Cinq mois Six mois T'en est vente Il y en a qui sont nés Prématurés Il y en a qui sont nés A neuf mois Prématurés Cinq mois A six mois Ils sont nés Mais est-ce que c'est normal Ce qui se passe au Congo ? Non C'est pas normal C'est pas normal Il n'y a pas que l'argent Dans la vie Est-ce que Les êtres humains Qui sont intéressés Au fric Est-ce que c'est L'essentiel dans la vie ? Non Non Il faut que ça change Il faut que ça change Ici Ils disent Le Rwanda Et le Burundi Épinglé Dans un rapport De pillage d'or Et du coltan Du Congo On va suivre Un peu cette vidéo Leave, leave I will put I'm said leave I will put On va suivre Cela Ah ça fait mal L'histoire Il n'y a pas Il n'y a pas Voilà, donc juste un petit peu, après on va passer à autre chose. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 411 kilos seulement, c'est la quantité d'or que le Burundi a exporté officiellement vers Dubaï en 2015, du moins celle communiquée par le ministère Burundi des Mines au groupe d'experts de l'ONU sur la RDC. Mais la réalité est toute autre. Ces experts sont allés vérifier à Dubaï et ils ont constaté que les importations d'or en provenance du Burundi, inscrits dans les registres pour l'année passée, dépassaient de près de 3 tonnes, c'est-à-dire de plus de 7 fois le chiffre annoncé par Bujumbura. D'où provient d'un seul cas tous ces torts exportés par le Burundi ? Le gouvernement et les principaux exportateurs n'ont pas répondu à cette question selon le rapport des experts onusiens. Leurs enquêtes ont toutefois révélé qu'à côté d'une petite production locale, la plus grosse partie de l'or exporté par le Burundi provient surtout du sud Kivu et du nord Katanga, dans la très trouble RDC, après avoir transité par Bukavu puis Goma à l'extrême est de ce pays. De l'or qui proviendrait de groupes armés congolais, des FRDC ainsi que des miliciens autour Rwandais de FDLR. Une fois au Burundi, les trafiquants sont en sécurité. Leurs carrigaisons sont convoyés jusqu'à l'aéroport de Bujumbura par des agents de la police et des services secrets burundais qui dépendaient du numéro 2 burundais, le général Dov Shemiri Mana, jusqu'à son assassinat il y a un peu plus d'une année, selon toujours ce rapport. Sa mort n'a pas mis fait un trafic qui a été récupéré par ses successeurs. Et c'est un des rouages de cette machine bien huilée qui a grippé avec l'arrestation du tristement célèbre colonel Désiré Ouamahoro. Ezra Snikoumana, noté que le Rwanda serait peu impliqué dans ce trafic d'or. Malgré tout, ce pays s'est plutôt spécialisé dans celui de l'étain, du coltan et du tanghistein en provenance de RDC, notamment trafic tout aussi juteux, sinon plus que celui du métal jaune. Le président Kabila respectera exactement ce qui a été dit dans la constitution. Donc vous avez suivi, là on va passer sur autre chose. Leave them coming, don't they? On va passer sur autre chose. Sous-titrage ST' 501 Ah, la RDC Ah, la RDC Oui. Ah, la RDC C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce n'est pas normal, ils n'ont même pas 8 ans. Ils vont dans les mines ailleurs, je ne les verrai pas. Ils vont dans l'école ailleurs. Je m'appelle Bahati, j'ai perdu mes parents. Mon père et ma mère ont été tués et maintenant je vais chez la maison. Ici c'est dur, c'est sale, je souffre beaucoup. J'aimerais tellement m'aller à l'école, même un peu, parce qu'ici c'est l'enfer. Alors pour survivre, il faut inlassablement tamiser la rivière pour en recueillir le coltan. Le Congo en reborge. On estime qu'il détient près de 70% des réserves mondiales. Le Brésil et l'Australie possèdent le reste. Voilà comment ils travaillent. Un pays qui est le plus riche du monde. Il y a le coltan, 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 il y a le nobium. Tout cela peut vite seulement aller plonger. Et rien à retour pour les glaceaux qui travaillent comme ça aussi durment. Le précieux minerai est deux à trois fois plus rentable que l'or. Et peut être négocié jusqu'à 50 000 euros le kilo sur les marchés internationaux. Ici, pas de machine, pas de compagnie. Les galeries creusées à flanc de collines ne sont pas fêtées. Pourtant, les boyaux s'enfoncent à plus de 60 mètres sous terre. Quatre mineurs se relaient en permanence et vont toutes les heures respirer à la surface. Ici, c'est dangereux, surtout quand il pleut. Si la galerie s'écroule, on peut mourir enseveli sous la terre et personne ne viendra nous sauver. Mais pour faire vivre ma famille, je suis obligé de travailler. Mais ce n'est pas le choix. Chaque jour, ces mineurs risquent leur vie. Leur salaire, moins de 3 euros par jour. Tu sais à quoi sert le coltan que tu remontes ? Je crois que la sert à fabriquer du métal. Du métal pour quoi faire ? Du métal pour faire des outils pour construire nos maisons. L'an dernier, 130 tonnes de coltan ont été produites au Congo, soit près de 20% de la production mondiale. Mais l'État congolais ne contrôle aucun revenu lié à ce commerce. Les chefs de guerre font sortir le minerai en contrebande par le Rwanda. Dans un récent rapport, les Nations Unies dénonçaient le lien entre l'exploitation du coltan et la poursuite du conflit. Tant qu'on obtiendra des minerais du Congo, il y aura toujours cette situation de guerre. La plupart des gisements minés... ...